Musique Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale Alors en effet, c'est la première fois que je vais vous montrer un tag en live Donc j'espère que ça vous plaira J'ai été taguée par Noemi du blog Inia Qu'un Pas Je vous ai mis son blog dans la description de la vidéo si jamais vous allez me téléphoner un petit tour J'ai trouvé son idée de tag très sympathique puisqu'en fait il s'agit des book boyfriends Et entre nous qui n'a jamais craqué sur un personnage masculin littéraire, moi je vous le demande Donc je vais me prêter au jeu et je vais vous présenter quelques book boyfriends Donc ceux qui m'ont bien plu, il y en a beaucoup mais j'ai quand même pu faire un choix Donc on commence tout de suite avec Avec Damon de la saga Luxe de Jennifer Armentrault Donc la saga Luxe va bientôt sortir en français Donc cette année, je ne sais pas encore quand exactement Et Damon est un personnage qui m'a bien plu Bien qu'au départ, ce n'était pas gagné parce que c'est un personnage très sarcastique Qui peut paraître un peu égoïste mais en fait c'était qu'une façade Donc c'est pour ça en fait qu'il a réussi à bien me plaire par là-dessus Parce que c'est un personnage assez dévoué et très loyal Et en plus de ça, comme vous le voyez, il est super canon Donc j'ai lu que deux tomes avec lui Le tome 3 et ce tome 4 attendent fâchement Donc j'attends encore beaucoup de ce personnage Qui je suis sûre va me surprendre Alors ensuite, un personnage que vous connaissez tous C'est Dimitri de Vampire Academy Alors Dimitri, c'est un personnage très très fort Qui a aussi des valeurs Bon, je ne vais pas dire que c'est physiquement On se comprend quand je dis ça Qui m'a attirée Je pense que c'est vraiment une question de caractère, de personnalité Voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé Surtout grâce à son duo avec Rose Voilà, on ne peut pas nier la chimie qu'il y a entre eux Et c'est un personnage très très protecteur Et donc même s'il m'a un peu déçue dans le tome 5 Tout particulièrement Par la suite, il a réussi à me donner des papillons dans l'encre Voilà, donc Dimitri, c'est un personnage Qui fait partie de mon top assurément D'ailleurs, je vais vous montrer une petite illustration Parce que moi, je n'arrive pas à l'imaginer Comme l'acteur qui va l'incarner Mais plutôt comme cette illustration Voilà Alors ensuite, un que vous connaissez bien sûr aussi Qui est un tome incontournable C'est notre ami Jace de La Cité des Ténèbres Donc je trouve que cette cover, on le représentait très très bien Alors Jace, dans les derniers tomes Il a un peu perdu de sa superbe Peut-être un peu moins charismatique qu'au départ Bon, c'est vrai qu'il est complètement perdu, le pauvre Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup Qui est torturé Mais qui est loyal envers ses amis Voilà, qui a aussi des valeurs et des croyances Bien ancrées en lui Donc, et puis j'adore C'est réparti Donc ce qui est un peu manqué d'ailleurs Dans les derniers tomes C'est cette fameuse répartie Ce côté sarcastique Qui fait quand même que Jace est Jace Donc voilà Personnage à ne pas manquer Qui fait bien sûr partie de mon top C'était inévitable Alors Ensuite Dans la famille La Cité des Ténèbres J'appelle maintenant Jem Donc de La Cité des Ténèbres Les Origines Alors A contrario des autres Book Boyfriend que je vous ai présenté Jem c'est un peu C'est un peu l'inverse C'est pas un bad boy Alors Jem au contraire C'est un personnage hyper sensible Hyper touchant Et moi c'est ça qui Qui m'a beaucoup plu dans ce personnage C'est cette sensibilité C'est cette présence C'est ce charisme C'est ce Voilà Cette douceur Qui peut dégager C'est un personnage que j'aime beaucoup En plus il est asiatique Donc moi qui aime beaucoup cette culture C'était parfait Donc voilà Il m'a fait Il m'a vraiment fait passer par toutes les émotions Ce personnage Par exemple dans les trois tomes C'était un peu les montagnes pousses avec lui Mais c'est un personnage Que je peux pas Oublier Voilà c'est vraiment un de mes personnages favoris Parce qu'il est très différent des autres Et il est extrêmement touchant Donc voilà Alors ensuite Un personnage que vous ne connaissez pas Mais que j'espère que vous allez rencontrer un jour Je le répète Mais j'aimerais vraiment que cette saga Soit traduite chez nous Donc il s'agit de la saga Angel Fire Donc au final Elle est traduite en français Mais Canada Donc au cas où Mais pas chez nous Donc j'essaie d'en parler le plus possible Parce que son package J'aime beaucoup Et le personnage masculin C'est Will Et Will Moi je l'adore Voilà C'est un personnage très très fort Qui a quand même Un gros fardeau sur les épaules Donc c'est le protecteur de Ellie Alors entre les deux C'est aussi très très fort Je vais pas vous raconter l'histoire Mais ils se connaissent quand même Depuis 500 ans Donc c'est quand même pas rien Donc c'est un duo Fantastique Et Will c'est un personnage Qui se cache derrière une carapace Qui n'est pas toujours très facile à cerner Mais voilà D'ailleurs cette carapace Qui cache quelqu'un de très touchant De très fort De loyal aussi C'est un peu mystérieux Moi il m'a complètement séduite J'ai vraiment adoré Ce caractère Cette force Et donc j'espère qu'un jour Vous allez pouvoir le découvrir aussi Parce que Parce qu'il est vraiment génial Alors ensuite Le deuxième Il n'y a pas de surprise Ou peut-être surprise pour vous Puisqu'il s'agit de Kaol De la saga Throne of Glass De Sarah Jimé Voilà Kaol dans le premier tome M'avait bien plu Mais c'est vraiment dans le second tome Qui m'a fait Complètement craquer Parce que lui aussi Il n'est pas toujours facile à cerner C'est à dire qu'il ne laisse pas toujours Transpareil ses émotions Dans le tome 2 Il a réussi à ouvrir un peu son coeur Et il m'a fait complètement fondre C'est un personnage Qui a aussi énormément de valeur Qui a beaucoup de voyauté Envers Donc envers ses Envers ses croyances Envers les autres Envers ses devoirs Voilà C'est ça que je cherchais Mais voilà J'ai beaucoup aimé Le fait de pire son coeur A Selena Qui Qui L'expériorise un peu Ses émotions Et ses sentiments Donc c'est un personnage Que j'ai très très hâte De retrouver dans le troisième tome Et je suis sûre Que parmi vous Il y en a plein Qui l'adorent aussi Et je vous comprends Alors le number one Il n'y a pas de surprise du tout Pour ceux qui me connaissent Très très bien Et bah oui On ne change pas évidemment Une équipe qui gagne Donc mon chéri Mon number one L'homme littéraire Je précise littéraire De ma vie C'est Achaline Darkmeer Taline De son vrai nom Qui connu Sous le Surnom H Donc de la saga Pardon The Iron Fae Ou les royaumes invisibles En français Donc voilà H C'est H Quoi Il a réussi à me séduire Dès les premières pages Pourtant Il était vraiment Très difficile à cerner Très très froid Comme la glace Pas pour rien C'est un fin de l'hiver Mais C'est vraiment dans ce quatrième Tome Ici qui lui est consacré Qu'on le découvre Qu'on découvre ses sentiments Qu'on découvre Sa vraie histoire Qu'on découvre Voilà Ce qu'il a sur le coeur Ce qu'il pense Et même si j'étais déjà Entre guillemets Je précise Amoureuse Pendant les trois premiers tours Alors là Ça m'a complètement fait fraqué Et c'est un personnage Que j'adore Et qui n'est absolument pas Négociable Voilà Voilà On a fait le tour De mes book boyfriends Préférés Donc j'espère Que ça vous a plu Donc n'hésitez pas A me laisser des commentaires Quant à vous Je vous invite aussi A faire ce tag Pourquoi pas Donc en vidéo Si vous avez envie Ou sous un article Également Donc parce que moi Je serais très curieuse De connaître Vos book boyfriends C'est assez sympa Comme idée Donc voilà N'hésitez pas A venir m'en parler Ou à faire votre propre tag Voilà J'espère que ça vous a plu En attendant Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je vous retrouve Sur le blog